bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis enfin la phase de diplomatie du kvk saison 5 kvk saison 2 en light and darkness commence enfin aujourd'hui regardez nous vous pouvez cliquer sur aperçu des et un mot mystère un mot inconnu c'est du litre il faut les excuser avec 40 millions de dollars de revenus mensuels c'est difficile d'avoir autre chose que des trois stagiaires de troisième pour faire les traductions donc on clique sur aperçu des et vous le déjà on a un timer vous le voyez de quatre jours 18 heures 12 minutes et 42 secondes et chaque royaume sera affecté à une des quatre types si on a baissé seul des roms qui correspondent blablabla on est sur du classique vous ne découvrirez rien là de nouveau ça n'a pas été patché ça n'a pas changé en revanche on retourne dans aperçu des et on le voit bien nous on est sur du à à bébé et malheureusement je dis malheureusement parce qu'on est à et j'aurais préféré qu'on soit un gros b donc on le voit on est à et on a déjà un allié et c'est très intéressant notre allié notre allié est le 12 14 le 12 14 des tocs je crois que les tocs voir c'est un très très gros royaume alors est ce que 12 14 est impérium je ne sais pas si le 12 14 impérium je crois qu'il ne l'est pas c'était un de mes choix en short liste lorsque j'ai migré sur je vais vous raconter la petite histoire sur le 12 56 regardons le 12 14 le 12 14 non le 12 14 n'est pas impérium donc je vais vous raconter cette petite histoire sur le 12 14 il s'avère que avant le kvk saison 4 j'avais prévu déjà de migrer c'est pour ça que pendant tout le kvk j'ai contenu ma puissance en dessous de 100 millions alors c'est pas là c'est là comme vous l'avez pu voir si vous avez raté cette vidéo et ses vidéos les amis sur mon kvk saison 4 comme d'habitude qu'est ce que vous pouvez faire je vous mets lien de la playlist en haut kvk saison 4 je vous invite à aller voir les vidéos pour ne rater aucune vidéo les amis et nous aider à éclater le plafond des 7000 abonnés je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout 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 si le contenu vous plaît les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément de développement de la chaîne ça fait surtout très plaisir et je vous en remercie vraiment les amis donc on est avec le 12 14 j'avais prévu de migrer dessus justement que le kvk commence et il a commencé trop vite et mes amis n'avaient pas encore tout le part de leur passeport donc on est resté sur le 11 64 le kvk s'est déroulé et après le kvk on a contacté le 12 14 ça se passait bien avec du feeling mais finalement on a décidé d'aller sur le 12 56 donc je pense même que le 12 14 est un poil plus puissant que nous en termes d'alliance d'ailleurs il me semble parce qu'ils sont vraiment à la limite de l'impérium regardons ça je vais vérifier tout de suite ça avec vous comme ça on va voir en tout cas nous on est à j'aurais préféré encore une fois est un gros b puisque là il va falloir qu'on se trouve deux gros b pour aller avec nous mais en tout cas de 12 14 c'est un bon choix pourquoi c'est un bon choix de mon point de vue parce que déjà c'est pas un impérium ce qui fait qu'on va être sur des bons niveaux moyens donc attendez 5 milliards 4 pour les locs ils ont les sdc tiens n'est que je connais pas 8 milliards 100 pour les sdc donc on est déjà à 8 et demi on est déjà à 13 et demi les lx c'est on est à 13 et demi 13 et demi 18 19 19 19 et là je prends le top 19 et 7 on va leur donner 7 on est à 26 26 et là ils ont quoi ils ont 10 milliards chez les taux 26 ou est 36 ils sont énormes bon rien à dire ils sont énormes et c'est les uoc que je ne connais pas ouais ils sont vraiment vraiment énorme en fait grosso modo ils ont une alliance à 5 milliards de plus que nous donc ils ont un top 5 et pas un top 4 les locs les sdc les lx et les doc et les tocs et nous on a que quatre alliances vraiment au dessus des 5 milliards dans notre top donc là hop c'est pas là que je voulais aller je voulais retourner sur le royaume et retourner sur le l'annonce du kvk c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en position numéro 8 je pense ils sont plus gros que nous c'est vraiment le gros a dans le dans l'équipe si on regarde nous on mais je savais pas qu'il y avait un petit panneau d'annonce je n'avais jamais vu il ya un petit panneau d'annonce donc vous le voyez nous on est qu'on a gagné 4 kvk pour le moment sur quatre donc j'espère que ça fera cinq puisque ce sera si on gagne sera le premier kvk que je gagne quand même et on regarde la liste tableau et vous avez la liste de tous les royaumes donc on voit tous les royaumes sont classés selon une lettre a b c cd alors les cd j'en vois peu mais mais c'est intéressant sera intéressant pour vous d'aller voir laisser aider surtout les d pour ceux qui cherchent des royaumes morts vous me posez très souvent la question des royaumes morts on a quoi là dessus on a tous les royaumes avec leurs lettres vous me posez très souvent la question des royaumes morts et ben si vous voulez voir des royaumes morts vous pouvez regarder laisser les délai des laisser je pense pas que ce soit des royaumes morts vous pouvez regarder les d à mon avis donc là on regarde classiquement tous les royaumes le 1093 est évidemment à les royaumes qui doivent être qui sont connus qui sont assez balèze et dont je vous parle très très souvent eh ben il n'y a pas de souci on les retrouve ils sont à on va retrouver je pense en a peut-être quel nouveau serveur était b est passé à on regarde le 1183 est toujours b le 1187 est passé à il me semble qu'il était qu'il était b avant donc on le voit le 1198 aussi est passé alors qu'il était b avant donc on le voit les royaumes les gros royaumes b sont tous devenus des a est ce que le 1353 est devenu a parce que c'était le plus gros b à ma connaissance donc on n'avait pas de surprise est devenu a voilà le 1353 est devenu a aussi donc voilà donc voilà pour les équipes pour comment ça va être constitué la diplo va durer donc encore quatre jours 18 heures on va toute la semaine jusqu'à dimanche si si je me trompe pas pour régler ça donc pour le moment on est avec le 1214 est ce que c'est des choses qui peuvent changer oui j'imagine mais le 1214 moi j'ai eu beaucoup de discussions avec eux avec navy notamment et qui est très 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 sympa donc ça s'est toujours bien passé ce mec des mecs plus plutôt fiables donc à mon avis l'équipe le roadster de notre team va rester va rester fixe et je ne manquerai pas de vous tenir informé en tout cas des infos que j'ai mais là je suis comme vous ça vient de commencer ça vient de s'ouvrir je me connecte et je découvre qu'on a déjà un allié je n'étais évidemment dans aucune discussion et on n'a pas eu encore d'infos au niveau des r3 qui sont retombées des r4 et des r5 pour nous expliquer les négo et comment ça avance je pense que ils vont garder ça pour eux et ils ont bien raison ça évite ça évite tout embrouille en parlant d'embrouille on va revenir sur l'histoire des aides puisque l'un d'entre vous m'a envoyé les petits tests qu'ils ont fait sur son royaume sur les aides donc sur l'histoire des mille aides qui ne changeraient aux bottes comme vous l'avez vu dans la vidéo d'hier avec des bottes qui peuvent remplir les rallye ça ça me rend ouf vraiment c'est de plus en plus pointu et lilith pourra dire ce qu'ils veulent et sur leur patch en carton c'est vraiment pour nous faire acheter des packs là il ne tente rien contre les bottes et donc sur les mille aides quand on a atteint une histoire de cooldown quand on a atteint les mille aides leur cooldown qui dit c'est le meilleur système va permettre d'obtenir donc quand on aura atteint le palier des mille on pourra obtenir une aide toutes les deux minutes seulement voilà ce que c'est le cooldown une aide toutes les deux minutes ce qui fait que pour soigner 2500 troupes au lieu de mettre une heure et demie vous allez mettre une heure voilà donc c'est juste ça vous gagnez 30% du temps alors certains diront c'est pas mal alors par rapport à le quasi instantané une heure pour 2500 troupes maintenant c'est pas mal au total donc on peut soigner 80 mille troupes avec les mille aides et puis après c'est 2000 troupes 2500 troupes toutes les heures donc c'est vraiment naze et donc les gens ont vraiment raison de se plaindre c'est clairement abusé les amis on va de nouveau aller voir un kvk un kvk qui a une particularité comme vous le savez puisqu'on a déjà fait une chronique dessus on va aller voir le kvk numéro 101 à présent alors la particularité de ce kvk c'est qu'on est sur un huit dans un 7 pardon parce que huit ça voudrait qu'il ya neuf équipes où ils sont tous d'accord on est sur un 7 versus 1 tout le monde est contre le violet donc je vous ai fait un record avant l'ouverture des portes comme ça vous pouvez voir donc là on se retrouve du coin et je me suis vraiment focalisé sur ce coin en wedgie en haut à droite sur sur ce coin où tout le monde est contre le violet pour voir la mobilisation donc on voit cette première porte faible mobilisation avant l'ouverture l'ouverture a eu lieu dimanche à 21h donc on aura trois jours de recul à présent deuxième porte très mobilisée là pour le pour le coup on a vraiment une très grosse mobilisation sur cette porte là ils sont vraiment des terres à sortir et aller les bâcher les bleus en face la troisième porte aussi on a une mobilisation qui est moins grande que sur la porte qu'on vient de voir avant mais il ya quand même une petite mobilisation et la dernière porte celle sur le chemin le plus court on le voit là il ya pas mal de monde quand même qui sont prêts à aller en découdre donc ils sont 7 contre ce royaume là sur cette première zone ils vont être en tout cas deux contre ce royaume là et en face qu'est-ce qu'on va déjà en face ils n'ont pas pris la forteresse croisée ils n'ont pas fini l'étape de la forteresse croisée donc une petite mobilisation sympa elle est réelle elle est bien sur cette porte là mais toujours pas les trois étapes de la forteresse croisée donc ils sont pénalisés parce qu'ils n'ont pas le doublement des hôpitaux parce qu'il me semble que ça arrive enfin d'étape 3 de forteresse croisée alors c'est pas le doublement des hôpitaux c'est peut-être les les bonus d'attaque et de défense qui n'ont pas bref en tout cas là sur ce côté là pareil pas de forteresse croisée fini en trois étapes et là pas de mobilisation faible mobilisation sur les deux portes donc à gauche ça va être easy et malheureusement donc on peut vérifier s'ils sont plus de ce côté là non ils ne sont pas plus de ce côté là donc je dis malheureusement parce que pour le royaume qui est mobilisé qui est au sud du violet il va sûrement se prendre toute la foudre celui qui en leverkusen celui là il va se prendre tout le rouleau compresseur du violet dessus puisqu'il n'aura pas de résistance sur la gauche c'est vraiment dommage ceux qui vont au sud là ils vont être easy donc on va aller voir à présent la situation immédiate après trois jours ce qui s'est passé sur ce serveur là à la quand on regarde ce qui ce qui avait comme mobilisation il ya peu de doutes et peu de surprises sur ce qui va se passer donc on y va après je me trompe peut-être je n'ai pas été vérifié on va voir le kvk numéro 101 je vous le rappelle le 101 c'est un premier kvk donc c'est pour ça qu'il ya un déséquilibre des des puissances qu'il n'y a pas matchmaking qui est fait sur le premier c'est juste avec l'intégralité de votre continent et c'est pour ça qu'on se retrouve à 7 contre 1 quand on a un royaume toujours très puissant sur sur notre continent c'est comme ça que ça se passe je voulais dit un chez moi c'était comme ça avec les lg à l'époque donc on retourne et on va aller voir et on le voit déjà immédiatement déjà ils ont toujours pas les trois étapes de leur forteresse croisée de fini pour le royaume 804 et on le voit le royaume violet est sorti en force il a à tout prix il les a bloqués ils ont même pas de forteresse là qui est sorti donc il a tout bloqué sauf un petit job qui est passé de façon rebelle là sur cette couleur un peu or marron donc sinon tout le reste est bloqué de l'autre côté il n'y avait aucune mobilisation même s'il ya une petite sortie une petite tentative avec une forteresse qui reste encore en vie on le voit ça va être très dur pour mon avis il va pas avoir surprise ici vont poser un drapeau et ils vont dérouler ils vont aller détruire pour l'instant ils sont dans le calme et regardez tous les bâtiments ils n'ont aucun bâtiment ils ont juste c'est déjà pas mal une porte qu'ils ont conservé ici mais de l'autre côté c'est fini ils ont toute la zone donc vraiment là ça va être très dur pour eux il va falloir moi je leur conseillerais de tous venir et c'est ce que je vous avais dit déjà dans la première chronique que j'avais fait je leur conseillerais de tous venir les sept royaumes en eau curie et venir se battre en eau curie parce que là là ils vont jouer à farmville sur ces terrains là ceux qui sont le plus tranquille c'est ceux qui sont en villa villa cette zone là puisque c'est la plus éloignée des violets donc c'est là qu'il mettra le plus de temps pour venir mais sinon franchement il n'y a que peu d'intérêt à regarder en plus il n'y a aucun il ya vraiment une très grosse différence de niveau il n'y a aucun royaume qui a fini les trois étapes de la forteresse croisée je crois que celui qui en bas à gauche il n'a même pas réussi à la prendre est-ce qu'il l'a pris alors lui il l'a pris lui il l'a pris il n'y en avait pas un qui ne l'avait pas vrai je suis quasi sûr qu'il y avait un royaume qui n'avait pas réussi à le prendre dans lequel ils ont dû à ben voilà c'est celui en centre pedro lui même lui il n'a même pas réussi à prendre sa forteresse c'est vraiment dommage et il s'est pas fait enfermer là est ce que le le cyan qui est là je ne savais même pas d'où il sort ouais non il s'est pas fait enfermer difficile de savoir quand on a des couleurs comme ça qui sont pas unis sur un royaume non il n'y a rien qui est enfermé du tout là mais c'est bizarre d'avoir construit construit comme ça mais difficile de comprendre des stratégies quand sur un royaume on n'a pas les couleurs unis voyez le cyan il sort il sort de nulle part mais c'est du 0,4 donc c'est de ce royaume là bref en tout cas le violet la peu de surprise ce KvK on n'est pas comme sur le KvK 75 ou sur le KvK 77 où on peut avoir des rapports de force différents là en tout cas c'est vraiment le violet qui domine tout et en parlant du KvK 75 c'est notre fil rouge vous le savez on va rejeter un oeil à l'évolution de ce qui se passe sur cette zone là tout de suite on y retourne là il n'y a pas de problème les forteresses croisées sont prises par tout le monde le bleu est clairement dominant là et il est en train de le bleu foncé de repousser de faire une démonstration auprès du rouge c'était serré mais regardez ça continue partout là il y a vraiment un très très gros combat il y a encore de la grosse mobilisation mais ça brûle plus les gars là le drapeau il brûle plus donc ils ont mis toute leur force autour est ce que ça brûle en face non ça brûle pas en passe pour le moment non plus en tout cas il y a vraiment un très très beau combat de ce côté là le orange est venu aider pour pour la guerre contre contre le bleu puisqu'il s'était en fait enfermé il a réussi à sortir ici est ce que sa forteresse brûle ou est ce que non elle brûle donc il n'arrive pas à tenir face les deux brûlent il n'arrive pas à tenir face face au bleu mais en tout cas il ya un beau combat et une belle alliance entre le orange est ce qu'elle brûle celle-là aussi entre l'or elle brûle toute malheureusement entre le orange et le rouge une belle alliance pour pour contrer le bleu sur ce coin là et au sud le rose le rose est impérium apparemment c'est le 15 97 mais regardez je dis apparemment on va les vérifier de 15 80 c'est pas là dessus qu'on a vérifié c'est là dessus le 15 97 est impérium apparemment et c'est assez rare mais ça arrive non il n'est pas impérium 15 97 donc j'allais dire que c'est assez rare de se faire dépasser mais non il n'est pas impérium donc pour le coup on vérifie que c'est bien le 15 97 celui-là n'est pas voilà c'est le 15 97 il n'est pas impérium donc le rose se fait alors ça se trouve il l'était il n'est plus en tout cas là il ne l'est pas le rose se fait bien contenir par le violet le violet qui est en train de dérouler sur ce côté là tranquillement qu'est ce qui se passe sur ce point de contact là est ce qu'il se passe quelque chose d'ailleurs non il se passe bien sur ce point de contact là je me suis dit peut-être qu'il y avait un petit retournement là dans tout cas le rose qui avait réussi à contenir l'orange il va pas réussir à contenir le violet et il va se faire avoir et on est bien comme je vous l'avez annoncé sur une couleur un royaume par zone sauf ici évidemment où ils sont ils sont en alliances mais ils ont ils leur ont laissé qu'un seul bâtiment en deux bâtiments donc il a bien eu un petit partage cette zone là donc on est quasi à une couleur par zone avec deux zones qui restent en fight les deux zones annoncées la havane cette zone au nord contre le bleu c'est un match de ouf là haut et et cette zone au sud sa caca avec le violet qui est en train de raser donc normalement le violet devrait avoir toute cette zone là on partage avec l'orange et au nord à l'inverse la team d'orange devrait perdre au bénéfice du bleu et ce qui est intéressant de voir c'est quand on va rentrer en au curry on va avoir un choc du violet contre le bleu mais normalement vu que le bleu à des difficultés enfin est long du moins à raser le rouge et le jaune et l'orange plutôt il est probable qu'une fois en au curry le violet soutenu du rouge et du orange arrive à écraser à détruire le bleu c'est ce qui risque d'arriver puisque on le voit bien le violet lui déroule bien contre le rose il avance bien alors regardé on va vérifier que c'est pas sa forteresse qui brûle ah si c'est la sienne qui brûle donc il ya peut-être il déroule peut-être pas tant que ça ou sinon c'était cette nuit était pas présent les drapeaux brûlés il ya non ne diminue pas les graphismes donc c'est peut-être pas aussi évident que je vous le dis ça va dépendre du rose en fait si le rose et le bleu arrivent à bien à bien s'allier sur le timing ils peuvent réussir à gagner la zone au curry donc c'est pas aussi simple que je vous l'annonçais parce que je pensais que c'était en train de dérouler ici mais non ça ne déroule pas donc il va y a encore des failles donc ça aide vraiment à suivre cette zone là ça reste un cavalier casse erré quand même donc vraiment on fait bien de le garder en fil rouge allez retour sur le 12 56 à présent au niveau des événements hop là allez le zoom au niveau des événements on le voit il n'y a rien il ya la crise de série que j'ai pas fait l'appel du cléron qui vient de pop chez nous mais ça se fait en un quart d'heure l'appel du cléron fait des barbarré c'est plié et rien d'autre on aura le tombeau d'osiris évidemment dimanche je fais partie de l'équipe du tombeau d'osiris je vous ferai comme d'habitude le record je vous le montrerai et je vous le mettrai à disposition la semaine prochaine une fois alors entre lundi et vendredi ça va dépendre de l'actualité puisque avec le kvk et les négociations qui avancent si des choses arrivent évidemment je vais donner la priorité au kvk mais c'est pas pour ça que je vous le sortirai pas peut-être pas dès le lundi mais vous l'aurez quoi qu'il arrive et donc le kvk qui continue d'avancer il n'y a pas une nouvelle négociation à une nouvelle demande le 10 69 qui fait une demande pour être dans notre alliance alors je connais pas du tout le 10 69 1 c'est un royaume b faut dire que les royaumes b je connaissais les gros b mais pas les b taille intermédiaire 10 69 voyez vous vivez en live avec moi la découverte des des équipes de la construction de la constitution des équipes et des royaumes qui nous fait une demande si c'est le vôtre de royaume de 10 69 et bien mettez moi un commentaire sur sur votre avis sur votre royaume si vous connaissez n'hésitez pas à mettre en commentaire en tout cas tous les jours on regardera dans les vidéos comment avance cette cette construction d'équipe en parlant de tous les jours de vidéos je vous le rappelle je vous commençais à vous l'annoncer hier il va y avoir un break dans les vidéos dû aux vacances donc ne vous inquiétez pas je ne serai pas mort je n'aurai pas attrapé le coïd tout va bien juste il y aura un break avec moins de vidéos et des blancs par moments mais n'hésitez pas on pourrait échanger sur discorde je pourrais vous mettre des petits screen dans la partie communauté aussi à défaut de vous mettre des vidéos et voir si c'est possible de passer plutôt un live twitch vous avez le lien de ma chaîne twitter description de la vidéo plutôt qu'une vidéo si j'ai peu de temps pour le montage ce genre de choses on va bien voir mais en tout cas il y aura un break ne soyez pas inquiets tout ira bien voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait quand une vidéo de patatou nous plaît on lâche un colossal pouce bleu bien évidemment les amis ça fait toujours très très plaisir je vous en remercie vraiment et ça aide énormément le développement de la chaîne vous le savez c'est grâce à ça aussi qu'on a éclaté le plafond des 6000 et qu'on va défoncer le plafond des 7000 abonnés et justement pour le défoncer n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus